Comment, finalement, l'acteur ou le performeur sur scène arrive à modifier les images? Mais modifier les images, autant au point de vue, je dirais, de sa capacité à lui donner soit des formes d'empathie, comme vous parlait Mokucho tout à l'heure, ou du moins, on n'en marquera pas nécessairement dans les détails d'interactions, je dirais, techniques ou technologiques, mais par le fait que le spectateur, l'acteur devient le média, le médiateur, le même médium. On sait très bien qu'au théâtre, par exemple, on agit en termes de convention, l'acteur qui, sur scène, devient un médium, un peu comme une façon ésotérique, c'est-à-dire prend un personnage extérieur et, avec son costume, avec sa gestuelle, avec son intonation, avec sa manière de dire le texte, à ce moment-là, devient autre. Et lorsqu'on est en présence, à ce moment-là, d'un acteur sur scène qui interagit avec des images, bien, cette fois-là, on peut faire en sorte que cet autre-là, lorsqu'il prend la position d'un véritable médiateur, c'est-à-dire de faire en sorte qu'entre le spectateur et l'image, on l'a ici en termes de manipulateur. Et à ce moment-là, on va regarder trois manières de faire. Donc, l'acteur caméra, celui qui tient en scène la caméra, comment il peut arriver à insuffler, à ce moment-là, un autre souffle à l'image. L'acteur écran, Ludovic, qui va faire état de cette problématique-là. Et aussi, l'acteur projecteur qui, de plus en plus, devient sur la scène en disant, je suis un manipulateur d'images. Et à ce moment-là, du fait que je manipule, je peux modifier, je dirais, la qualité et aussi la réception de l'image.